Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo sur la géographie de la Wawax. Mais finalement en raison de l'élection présidentielle qui approche, je pense qu'il est préférable de vous présenter les candidats. Vous pouvez évidemment voter pour votre candidat favori grâce aux liens dans la description. Les résultats du vote seront dévoilés le 23 avril 2017. Il vous sera aussi demandé de dire dans quel état vous vivez. En effet, la Wawax est subdivisée en 7 états. Avant de vous présenter les candidats à la présidentielle de la Wawax, je vais vous présenter les états. Premier état, le MAF-Est, l'état le plus peuplé, le plus compétitif, le plus progressiste avec pour capitale Ololo. C'est aussi l'état avec la plus forte proportion d'immigrés. Le Nircivik qui a pour capitale Nircivik, mais comme plus grande ville Vrak, c'est un état montagneux, il y fait froid. Le Mid-Est avec pour capitale Mid-Est, la grande ville portuaire, c'est un état très industriel, très aurouillé, mais qui subit la crise. Le Zovon avec pour capitale Zovon, c'est du désert. C'est l'état le moins peuplé, le plus pauvre et avec la plus forte proportion d'Autochtones. Ils sont 80%. Le Rillandos avec pour capitale Rillandos, mais comme plus grande ville, Apeur-en-Rousse, cette dernière est la capitale fédérale du pays. Il y a une forte proportion d'Autochtones. Le Kamann avec pour capitale Kamann, il y a une forte proportion de colons, c'est un des états les plus riches. L'Ovest avec pour capitale Ovest, c'est l'état avec la plus forte proportion de colons, c'est aussi l'état avec le niveau de vie le plus élevé et le plus riche par habitant. Alors vous m'entendez parler de colons, autochtones, immigrés, c'est les trois grands groupes de peuplement de la Wawax. Il faut savoir qu'il existe une forte inégalité entre les colons et les autochtones. Les colons, bien que ne formant que 38% de la population, ils possèdent 51% des richesses. Les autochtones ne possèdent que 31% des richesses. Si la médiane du pays est de 100, alors un colon gagne 134 et un autochtone gagne 72. Donc oui, on passe presque du simple au double. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que le prochain gouvernement trouvera une meilleure solution. Et bien faisons un petit tour des différents candidats à la présidence, il y en a 6. Numéro 1 Martine à la ferme. Cette candidate représente le parti révolutionnaire communiste ouvrier des travailleurs pour la sixième fois après 2010, 2003, 1996, 1989, 1983 et 1976. Son meilleur score fut de 1,8% en 1996. A la ferme est cependant consciente qu'elle ne deviendra pas présidente. Son statut de candidate est surtout là pour faire entendre ses idées. Son parti n'a d'ailleurs pas les moyens de financer et de la représenter partout. Elle était autrefois ouvrière dans une usine textile mais maintenant retraitée. C'est la seule candidate à être d'origine autochtone. Elle est née dans la banlieue pauvre de Ololo en 1945. Son idole est Tandis Koro, un autochtone qui avait combattu pendant la guerre d'indépendance Hawawaxienne dans les années 1850. Numéro 2 Jean-Yves Tremus. Déjà candidat en 2010 avec le parti communiste avec 4,5% de voix obtenue, il décide de se proclamer indépendamment en 2016 avec un mouvement qu'il nomme Hawawax révolté. Le parti communiste le soutiendra malgré tout, le parti nationaliste aussi. Très populaire sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes dont beaucoup n'ont pas encore l'âge de voter, Tremus a cependant assez de mal à convaincre un auditoire plus large. Autrefois membre du parti libéral, il devient sénateur entre 1986 et 1995. Il y aura aussi un petit ministère à la fin des années 90 quand le parti libéral sera au pouvoir. C'est d'ailleurs durant cette époque que le gouvernement Hawawaxien avait fait ses excuses officielles vis-à-vis du comportement qu'ont eu les colons envers les autochtones pendant la colonisation. En 2007, Tremus quitte le parti libéral qu'il trouve trop conservateur à son goût et se rapprochera du parti communiste. Un parti qui n'a jamais gagné aucune élection sauf un député en 1976, ce qui avait fait tout un scandale en pleine guerre froide. Le parti nationaliste, lui, est un parti qui défend les autochtones face aux injustices qu'ils subissent. Il est considéré comme étant d'extrême-gauche, il avait notamment fait parler de lui lors des émeutes de 88-89 et le soulèvement du mouvement autochtone. Le programme de Tremus est de racheter toutes les entreprises qui autrefois appartenaient à l'Etat mais qui ont été privatisés ensuite. Par exemple, les hôpitaux et les universités, il voudrait même rendre leur accès gratuit. Jean-Yves Tremus est né en 1952 à Nersivik, il est archéologue de formation. Son idole est Vesno, celui qui a découvert le diamant de Mauresco en 1885. 3- Roger Heidi Vainqueur des primaires du parti libéral, Roger Heidi fut une grande surprise. Se déclarant comme non-aligné sur la politique trop libérale du parti libéral, il s'est fait quelques ennemis. Il veut faire entendre une politique plus sociale, plus humaine. Cependant, il est critiqué comme ayant copié le programme de Tremus pour attirer un électorat de gauche qui veut voter à gauche mais pas Tremus car Tremus y fait trop communiste. Bien que non soutenu par une large part des membres de son parti, il est soutenu par le parti travailliste et le parti écologiste. Historiquement, le parti libéral est un des deux seuls partis à avoir réussi à être au pouvoir au moins une fois en Hawawawaks. La première fois, c'était en 1893 et il avait permis l'abolition de l'esclavage avec compensation financière bien évidemment. Le parti libéral est actuellement au pouvoir depuis 2010. Le président actuel n'a pas désiré se représenter. Roger Heidi est né en 1967 à Mid-Est, il n'a jamais vraiment eu de travail puisqu'il s'est engagé très tôt en politique. Il fut président des jeunes libéraux entre 1993 et 1996 et est député depuis 2010. Son idole est Serge Savon, président du parti libéral dans les années 60 et qui a permis la lutte contre la ségrégation envers les autochtones. Numéro 4 Jeannette Autone Candidate du parti populaire, un parti souvent considéré par les médias comme d'extrême-droite, Jeannette Autone tend à démontrer depuis quelques années qu'elle est avant tout une candidate anti-système. L'idéologie du parti s'est dédiabolisée et le principal objectif désormais est celui d'oublier le passé de ce parti, fondé par son père Roger dans les années 70. Ce dernier avait parfois fait des déclarations très politiquement incorrectes, notamment quand il avait dit que les autochtones ne méritent pas le droit de vote. Roger Autone fut candidat en 1976, 1989, 1996 et 2003. Il avait notamment fait un excellent score en 2003. Jeannette, elle, est candidate en 2010. Le projet de Jeannette est de stopper l'immigration, annuler le mariage homosexuel, remettre en place la peine de mort, interdire l'IVG et plein d'autres petits trucs dans le jour. Jeannette est née dans un quartier huppé de Ololo en 1968, son idole et son père. Numéro 5 Camille Leroy Ministre des télécommunications de 93 à 94, ministre du sport de 94 à 95, ministre de la santé de 95 à 96, gouverneur du Camman de 96 à 2000, maire de la ville de Apeur-en-Rousse de 2000 à 2006, député de la circonscription d'Ovest depuis 1981, sénateur de Lolo depuis 1999, vice-président de 2006 à 2010, Camille Leroy est le candidat du parti conservateur. Il se déclare lui aussi comme anti-système. Son objectif est de continuer la politique de libéralisation qu'avait lancée l'ancien président Gérard Nachant. Ce dernier avait dû, hélas, démissionner en 1989, un an avant la fin du mandat à cause des émeutes qui avait secoué le pays après sa proposition de privatiser le système judiciaire. Parmi ces propositions, il y a celle de privatiser l'entièreté du système scolaire et la moitié des effectifs policiers. De toute façon, il ne reste plus que ça à l'Etat. Il prévoit aussi d'augmenter les taxes et de baisser les impôts, surtout sur les grosses fortunes. Hélas pour Camille, un petit scandale l'a touché récemment. Alors qu'il avait gagné la primaire du parti face à Alfred Duroi, condamné pour détournement de fonds, Jacques Jolois impliqué dans l'affaire des fausses factures, Eric Petitpoix impliqué dans l'affaire des contrats sans appel d'offres, le journal satirique Le Crayon Enrhumé dénonce qu'il aurait embauché sa mère, anticler le roi comme attaché parlementaire mais dont l'emploi serait fictif. Son idole est Gérard Nachant du coup, président de la Wawax entre 83 et 89. Numéro 6 Alfred Fromage Ancien ministre avec les libéraux, ancien conseiller banquier, Alfred Fromage n'est membre d'aucun parti. Il se dit ni de droite, ni de gauche, évidemment anti-système. Très populaire dans les sondages, il a créé son propre mouvement, à fond, qui porte les mêmes initiales que son nom. Son projet est simple, il veut aider la Wawax à se transformer, à devenir mieux qu'avant, à aider ceux qui veulent réussir. Voilà. Ses détracteurs disent qu'il n'a pas de programme si ce n'est de libéraliser encore plus le pays. Cependant, parfois il se contredit au début de sa campagne, il avait déclaré que la colonisation de la Wawax avait permis d'apporter une certaine qualité de la vie. Mais quelques mois plus tard, il dira que ce fut un crime contre l'humanité. Evidemment, les contextes étaient différents, la première fois c'était à Ovest, la ville ultra-conservatrice, la seconde fois à Jovon, la ville du désert. Parmi ses soutiens, il y a Michel Wraak, propriétaire de la chaîne de télé Euromédias, Robert Concombre, ancien fondateur de serveurs télématiques Rose, propriétaire de la Gazette de Ololo, ou encore Justin Truffeux, directeur du Journal du Matin. Alfred Fromage est le plus jeune des candidats, il est né en 1977 à Riandos, il a épousé son ancien professeur de maths du primaire, son idole est Albert Girourette, ancien membre du parti libéral, puis conservateur, puis libéral, puis conservateur, puis libéral, puis conservateur, puis libéral, puis conservateur, puis libéral, puis communiste, non j'écone, après il est mort. Bon voilà, vous en savez plus sur les six candidats à la présidentielle, n'hésitez pas à voter, les résultats seront annoncés le 23 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada